Le développement économique de la ville de Ouagadougou est le thème débattu par les hommes d'affaires franco-bukinabés. Les échanges ont pour but d'informer les opérateurs privés sur les potentialités dans la capitale burkinabé. Adama Giti Maïmouna Traoré. Les membres du club franco-bukinabé réunis autour d'un dîner. Les échanges portent sur le développement économique de la ville de Ouagadougou. Deux communications sont au cœur de la rencontre. La mairie centrale de Ouagadougou est venue parler des opportunités et des potentialités offertes par la ville capitale aux hommes d'affaires. La seconde communication est donnée par le représentant de la Banque africaine de développement qui a communiqué sur le partenariat entre la commune de Ouagadougou et cette institution financière. La commune a un potentiel énorme. C'est le premier territoire économique de Burkina Faso. Vous avez vu tout de suite dans les statistiques. Donc nous avons saisi cette opportunité pour montrer les grands projets structurants et les projets annexes qui peuvent intéresser ces hommes d'affaires. Je pense que c'était une très belle tournée pour défendre l'attractivité économique de notre ville. Le maire a parlé de plusieurs catégories de projets qui sont prioritaires dans son programme. Je pense que parmi nos membres, nous avons des gens qui œuvrent dans ces domaines-là. Donc je ne serais pas surpris que certains soient actifs sur certains des projets qui sont dans la liste de la mairie de Ouagadougou. Une cooptation de nouveaux membres était aussi au programme de ce dîner gala. Le prochain rendez-vous est pris pour le 24 mai.